Après l'histoire des logos de Manchester United et un peu de celui de Manchester City, on s'attaque aujourd'hui à l'épisode numéro 2, l'histoire du logo de Chelsea. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 qui te permet de suivre toute l'actualité du foot, les stats, les résultats de match, le mercato, l'actu, l'application est gratuite, disponible sur iOS et Android et je te mets le lien dans la description. C'est une série de mini-épisodes, on va dire entre 3 et 6 minutes et je vais essayer de faire les plus grands clubs européens. Donc aujourd'hui Chelsea, Chelsea c'est le club qui a vu passer des légendes telles que John Terry, Lampard, Drogba, Zola, Vialy et j'en passe. Alors déjà pour situer Chelsea, Chelsea c'est un quartier qui se situe à l'ouest de Londres, près de la Tamise, la Tamise qui est un fleuve du sud qui se jette dans la mer du nord. Depuis la fondation du club, Chelsea a eu 4 logos principaux. Le premier datant de 1905 représente l'image d'un Chelsea pensionnaire, retraité. Et donc pour être plus précis, ça représente en fait le Royal Hospital Pensionnaire qui est une maison de retraite et de soins pour les retraités de l'armée britannique. C'est un lieu assez connu dans Londres. Et ce logo, ce qui va être paradoxal, c'est qu'il va rester dans le club pendant plus d'un demi-siècle mais il ne va jamais apparaître sur le maillot. Ted Drake, dans l'optique d'une modernisation du club qui a été entamée aux alentours de 1952, insiste pour que ce blason soit retiré du programme de jour de match et qu'un nouveau logo soit adopté afin évidemment de changer l'image du club. Une solution provisoire est alors adoptée avec un logo très simple avec les initiales CFC. Donc ce n'est pas le Canal Football Club, mais bien le Chelsea Football Club. Et en 1953, donc soit un an après, nouveau logo avec un lion se tenant debout et tenant un bâton. Et ce logo qui va traverser les trois décennies suivantes est basé sur les éléments du blason du district métropolitaine de Chelsea avec le lion qui est tiré des armoiries du président du club Cadogan. Et à l'instar du logo de Manchester United et de Manchester City, il y a l'apparition de roses sur le logo. Les roses qui vont symboliser évidemment l'Angleterre. Et pour désigner que c'est bien un club de foot, c'est pour ça qu'il y a, comme Manchester United, l'apparition de deux ballons de foot. Et donc ce logo que je vous ai montré, c'est le premier logo de l'histoire de Chelsea à apparaître sur un maillot de foot. 1986, changement de propriétaire, Kane Bates prend les commandes du club et lui, il veut moderniser son club, mais en plus faire du marketing. Donc évidemment, changement de logo. Le lion est toujours présent sur le logo. Il est jaune, il n'est plus bleu. Et surtout, il surmonte les initiales CFC. Alors il y aura quelques changements de couleur, mais le logo va rester, on va dire, intact pendant deux décennies. Et ensuite, il y a encore un nouveau propriétaire. Vous le connaissez, c'est Roman Abramovitch. Et qui dit changement de propriétaire, dit nouveau logo. Chaque propriétaire veut mettre le logo, veut mettre le club à son image, veut le moderniser. Et donc avec le nouveau propriétaire russe et le centenaire du club approchant, il est donc décidé en 2004, en accord avec les demandes des fans, pour que le blason traditionnel du club soit restauré. Alors je vais pouvoir vous le montrer. Parce que moi j'ai le logo du centenaire. Voilà, ça c'est l'époque Frankie Lampard que j'ai. Donc c'est le maillot des 100 ans, vous pouvez le voir ici. Ce nouveau logo est officiellement adopté lors de la saison 2005-2006, donc pour les 100 ans du club. Et on revient sur les bases d'avant, un lion bleu debout qui tient le fameux bâton. Voilà les amis pour cette histoire du logo de Chelsea. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Faites-moi part dans les commentaires du club que vous voulez que je fasse pour l'épisode numéro 3. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501